Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve sur le Dragon Dishard sur le compte de Mimir. Donc il y a Mimir qui m'a prêté son compte. Tout simplement pour vous montrer comment faire de la food sur le Dragon Dishard et ça avec des temps quand même assez rapides. Donc on utilise Theodor et Mitrala. Donc Mitrala qui va être là pour le cleanse et pour mettre le bouclier ce qui permet de rendre la run assez safe puisque de venir soloter avec Theodor c'est un petit peu compliqué. Et derrière on a Theodor qui vient clean les vagues et surtout clean le boss de manière assez rapide. Donc vous commencez à connaître Theodor. Ce qui va être fort en fait avec lui c'est qu'il va poser les poisons mais en plus de ça il va venir les faire exploser ce qui permet de passer les vagues assez rapidement et de tuer le boss pareil de manière assez rapide. Donc pour l'instant les vagues ça se passe assez bien. Voilà donc la première vague dans une trentaine de secondes. La deuxième ça va prendre à peu près autant de temps. J'ai lancé juste une run avant d'enregistrer. Ça avait mis 1 minute 45 sachant que j'avais commencé en x1 puisque quand on prend le compte de quelqu'un au début ça commence en x1. Apparemment ça peut mettre à peu près une trente si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà c'est quelque chose d'assez classique. Donc en plus de ça on a l'augmentation de défense et le boost d'attaque de Mitrala. Là la vénus qui va bientôt mourir. On se retrouve sur le boss et vous allez voir le boss ça va assez vite. On met les poisons. Là on joue la 2. Je pense que la 2 peut être bloquée la 2 de Mitrala pour aller plus vite. Par contre ça vous fait faire mettre un cycle en fait. Et du coup pour changer votre foot c'est un petit peu plus embêtant. Mais en tout cas c'est faisable sans mettre de cycle comme on est en train de le voir là actuellement. Donc encore quelques poisons. On n'a pas eu de chance on a eu une petite résistance. Et voilà une 46 donc avec 3 food. On va regarder un petit peu ce qu'il en est au niveau du stuff. Donc on a une Mitrala qui est en 7 bolsters donc le 7 bouclier. Je pense que vous pouvez la mettre en triple immortel ça ne changera pas énormément. Donc bien sûr il faut un petit peu de précision. La résistance n'est pas forcément nécessaire sur Mitrala parce que la précision se transforme en résistance. Tout le monde le sait. Un minimum de speed, un minimum de tankiness. Donc ça en fait ça va faire l'équivalent du 7 regen un petit peu. Donc on va venir soigner de 10% à chaque tour. Donc c'est pour ça que je dis qu'avec par exemple un triple 7 immortel je suis quasiment sûr que c'est faisable. Au niveau des maîtrises on est parti là dessus. Donc le maître de guerre pour gagner encore un petit peu plus de temps. Sinon voilà c'est des maîtrises assez classiques. On vient gagner un petit peu de stats par ici etc etc. Ça va être surtout le maître de guerre qui va venir faire gagner pas mal de temps. Sur Theodore donc là on part sur un 7 regen complété avec un 7 ténacité pour avoir plus de tankiness. Ce qui va être important une nouvelle fois ça va être de le rendre quand même assez tanky. Donc 70 000 PV et un peu plus de 4000 de def. Pas mal de vitesse également. Donc là par contre on va falloir mettre de la résistance à plus de 400 et 320 de précision. Il a mis un petit bijou contre attaque. Donc je sais plus ce qu'il fait sur l'attaque 1. Donc le bijou contre attaque honnêtement je pense qu'il est pas forcément nécessaire. Il doit même faire perdre un petit peu de temps sur le boss. Et au niveau des maîtrises il est parti là dessus. Donc pour venir booster le compteur de tours pour que Theodore en fait joue le plus rapidement possible. Si vraiment votre Theodore est très très rapide peut-être que vous pouvez mettre un maître de guerre. Mais je pense que celle-ci reste quand même beaucoup plus intéressante. Bah tout simplement pour venir poser les poisons le plus souvent possible et exploser les poisons. C'est pour ça qu'il est venu vraiment booster le compteur de tours un petit peu partout. Il est venu prendre de la précision, de la résistance vraiment pour optimiser en fait les statistiques. Donc je crois que c'est à peu près tout. C'est une vidéo assez courte puisque la run est quand même assez courte et il n'y a que deux persos à présenter. Donc comme d'habitude n'hésitez pas à me lâcher un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. De vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et je vous dis bye bye et à la prochaine !